Alors, je vous retrouve pour la... Je ne sais plus... 7e vidéo de l'album tuto mariage. Alors, cette page va être très vite, je viens à peine de la finir. Comme dirait l'autre, j'ai fini l'autre vidéo il y a un quart d'heure à peine. Donc, cette page, ça va être une série d'ouvertures dans un sens, puis dans un autre, avec des pages qui grandissent au fur et à mesure. Donc, elle est très simple. Je n'ai pas fait de papier d'écor, je n'ai encore rien fait. Je vais juste vous donner les mesures. Cette page, ce premier rabat, donc va faire 1 cm multiplié par 2. Donc, 22 cm plus les 1,5 du rabat sur 16 cm. J'ai pris 16 cm de hauteur pour vraiment avoir la photo plus un petit rebord. Donc, 11 multiplié par 2, 22 plus un petit rabat qui va sur la grande partie, la partie la plus large. Oups, là, je m'aperçois que... Peut-être m'asseoir. Voilà, sur la partie la plus large pour faire un petit rabat de 1,5. Deuxième rabat, celui qui va se mettre en dessous, il va falloir faire un petit peu plus large pour que le premier rabat se repose et que ça va dépasser de chaque côté. Donc, là, on avait pris 11. Là, on va prendre 13. Comme ça, ça fait 1 cm de chaque côté. 13 cm multiplié par 2. Donc, 26 cm de large plus 1,5. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de respecter les 1,5. Il est vraiment très grand, celui-là. Donc, plus de quoi faire. Un petit rebord de quoi pour coller. Voilà. Là, on colle aussi les bords. Enfin, les coins. Hop. Donc, le premier va se poser... Toujours 16 de hauteur. Toujours la même hauteur. Donc, le premier va se poser comme ça. Donc, la 13 multiplié par 2. 26 plus les 1,5 de rebord pour coller. Ensuite, le troisième. Alors là, j'ai pris... Prenez 15 si vous pouvez. Moi, c'est vrai que j'avais pas... J'ai pris dans le mauvais sens mon papier. Donc, j'ai 29,7 exactement. Donc, il fait pas tout à fait 15. Enfin, vous pouvez prendre 15. Donc, il y a un centimètre de large multiplié par 2. Ouais, j'avais pas assez de largeur. Enfin, bref. Donc, oui, 15,2. Et sur lequel, on va rajouter toujours un rabat. C'est comme moi, vous êtes un... Oui, il vous manque quelques millimètres. C'est pas bien grave. Vous mettez un petit rectangle que vous coupez. Que vous collez derrière pour faire le petit rabat. Vous pouvez rajouter. Du moins que c'est dans un pli, c'est pas bien grave. Donc, le premier. Soit vous faites... Pour coller. Soit vous faites un papier décor de votre page en dessous. Sur lequel vous faites... De la même façon qu'on a fait la page juste avant. Avant, celle-ci, hein. Vous vous rappelez où on avait mis les... On avait coupé les bords. Sur les côtés pour mettre les petits rabats. Qu'on avait glissé les petits rabats dedans. Soit vous faites comme ça. Et là, vous collez. Vous glissez dedans. Hop. Et vous collez. Non, je dis des bêtises. Parce que de toute façon, comme ça fait la même hauteur, vous n'arriverez pas. Donc, moi, de toute façon, c'est ce que je vais faire. Enfin, je vous montre comment je vais faire. Je colle. Donc, on va laisser un petit centimètre. Je vais mettre un rabat d'un côté, un rabat de l'autre. Enfin, un... Comment dire ? Pas un rabat, mais un... Les petits... Un centimètre cinq, là. Le petit repli. Je vais faire un de côté, un de l'autre. Pour éviter d'avoir la même... Une grosse épaisseur d'un côté de repli. Et moins de l'autre. Voilà. Vous essayez de centrer. On ouvrira comme ça. On ouvrira comme ça. Et après... Ouais. C'était pas judicieux. J'aurais pu ouvrir comme ça. Comme ça. Et après, on colle. C'est vrai que si vous voulez commencer la première ouverture, toujours du même côté, il ne fallait pas faire comme moi. Mais bon. C'est pas bien grave, tout ça. Là, pareil, je centre sur mon troisième papier. Voilà. En résumé, on ouvre comme ça. On ouvre comme ça. On ouvre comme ça. On ouvre comme ça. Et encore une fois, comme ceci. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est sec ? Bon. Voilà. C'est vrai que ça aurait été plus judicieux d'ouvrir comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oui, bon, en fait, on peut. Je passe un... Comme ça. Et comme ça. Donc, les aimants. Pour placer, vous allez placer des aimants de chaque côté. Et dans le prolongement. Alors, à mon avis, parce que bon, ça donne un petit peu comme ça, le montage. C'est ça que ça va donner. À mon avis, il va falloir placer plusieurs aimants. Parce que si vous en mettez qu'un seul... Alors, si vous en mettez un là, mon scotch. Pouf, pouf, pouf. Bah zut. J'ai perdu mon scotch. Bon. Si vous en placez un là et que vous en placez un autre tout en bas. À mon avis, avec l'épaisseur des photos et tout, je doute que ça... Je doute que ça tienne énormément. Donc, il faut mettre entre les deux. Toujours dans l'alignement. Et ça va vraiment solidifier l'ensemble. Bon. Ça devient vraiment le souk sur ma table. Là. Il est temps que je finisse cet album. Parce que là... Bon. Bah, je définitivement avoue mon scotch. Je vais le retrouver tout à l'heure. Donc, voilà. Après, les papiers décors. Bah, il ne vous reste plus qu'à faire des petites bandes de papier. Ou des grandes. Après, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez le décorer. Pour donner un petit effet ou pas. Et puis, vous collez sur votre page centrale. Enfin, votre page de base. Voilà, voilà. Allez, je vous remercie. Celle-ci, elle aura été courte. C'est le petit tuto, celui-là. Allez, à bientôt.